La télenovela de la Gontales, que no, que si, que no, que no, que si, que no, que si, para la premia internationale, una copa de rosado, por favor. Les scénaristes hollywoodiens sont toujours en grève et moi, Cristina de la télenovela, je n'ai plus d'auteur pour écrire mes répliques et je vous avoue que je ne sais plus trop comment faire pour exister. Je vais en parler avec un confrère et ami, Homer Simpson. Oh, oh, pinaise, c'est vraiment toi ? Homer, j'ai besoin de toi. Je sais que toi aussi tu es impacté par les grèves. C'est des feignasses. Non, non, ce ne sont pas des feignasses. Ce sont des auteurs et des autrices qui ont raison de s'indigner. Mais désormais, désormais, il faut penser à nous. Nous sommes capables de créer nos propres dialogues, n'est-ce pas ? Homer, on devrait commencer par créer un syndicat des personnages. Non, 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 ça demande une discussion. Très bien, alors discutons. Fin de la discussion. Un petit coup de rosé. Oui, volontiers. Homer, j'ai une idée. Faisons grève aussi. Ça sera notre grève avec nos revendications. Comme ça, Hollywood sera encore plus sous pression. Et nous, on aura un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on veut, un rôle. Tu fais grève avec moi ? Pourquoi je dirais non ? Alors on y va. Qu'est-ce qu'on veut ? Plus de considération de la part de la direction. Qu'est-ce qu'on le veut ? Il n'a rien compris à la gravité de la situation. Quel idiote fût-je de chercher à lutter avec des personnages animés ? Je vais plutôt me tourner vers des gens qui me ressemblent, comme Soroco de la télé-novella destinée. Soroco, il faut lutter, c'est urgent. Christina, il y a des choses plus importantes dont tu dois t'occuper. Ah bon ? Et sans sommeil, tu seras inefficace. Tu dis ça à cause de mes serbes ? Il se passe quelque chose ? Oui. C'est très grave, c'est ça ? C'est très grave. N'essaie pas de me cacher la vérité. Non. Ni de souffrir seule en silence. Merci, je me sens moins seule, Soroco. Ah, ma chérie. Tu te rends bien compte que sans auteur, on ne se dit pas grand-chose ? Ma chérie. Oui. Il faut que l'on se batte pour exister, Soroco. Mais ce n'est pas le bon moment. Si, bats-toi avec moi. Laisse-moi rassembler mes forces. J'ai besoin de toi. Pour l'instant, va travailler. Et laisse cette vieille femme trouver les mots. Qui te feront le moins mal. Bon, je laisse tomber mes idées de grève et de syndicat. Marsh Simpson, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venue m'excuser. Pour Homer ? S'il vous plaît. Voyons, Marsh, vous n'êtes pas responsable de cet échec et encore moins de la bêtise de votre époux. Vous êtes sûre ? Evidemment. Bon, on va tormenter le moral avec un petit kebab. Bon, je vois bien que sans scénariste, cette télé-novela est bancale. Je vais me lancer dans le cinéma. Mais loin d'Hollywood, la France, c'est beaucoup mieux. Pour percer, ce sera simple. Je pourrais peut-être frapper un journaliste. Ou mieux, me lancer dans une carrière de violence conjugale ou d'agression sexuelle. Ça marche super bien ici. À bientôt dans... La tele-novela de la González.